Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, alors non plus sur le petit matériel qu'on va utiliser pour pêcher, mais l'équipement qu'on va porter tout simplement lors d'une session de pêche. Donc ça va permettre des sessions plus confortables, plus intéressantes, parce que ça va nous permettre d'être plus précis dans la capture du poisson, et surtout de pouvoir relâcher le poisson dans des meilleures conditions. On commence par les Waders. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilisais il y a quelques années. Donc c'est du matériel que j'achetais chez Decathlon. Donc Waders, voilà, les Waders c'est une paire de bottes on va dire, qui arrivent entre la taille et la poitrine. Super pratique, voilà, c'est étanche. Donc là c'est plus les Waders comme on a pu connaître à l'époque de nos parents, non pas nos grands-parents, nos parents, où c'était vraiment un caoutchouc, c'était affreux. Donc esthétiquement on s'est vraiment amélioré. Là c'est un genre de tissu imperméable. Maintenant les tissus sont régulièrement respirants, donc tip-top, finie à la transpiration. Et ce tissu est soudé ou thermosoudé à une paire de bottes, paire de bottes basiques, voilà. Un peu plus courte, voilà. Donc ça c'est super pratique. Vous pêchez sur des fonds composés de sable ou de gravier, ça c'est génial, voilà. Seul hic, et oui il y a un hic. Lorsqu'on commence à s'aventurer dans des milieux où il y a des rochers glissants, des troncs d'arbres immergés glissants, des endroits où il y a de la mousse, ça ça glisse. C'est presque dangereux d'ailleurs de pêcher dans des endroits comme ça, avec ce type de matériel. Et là régulièrement on passe sur autre chose. Je vous montre. Donc toujours chez Decathlon, donc à l'époque c'était, enfin pas à l'époque, sur ce type de water, c'était marqué K perlant. C'était les K perlant 3C qui sont encore en vente. Alors celles-là ont deux ans. Je n'ai jamais eu aucun problème d'infiltration d'eau, aucun problème de déchirure, elles sont parfaites. Je pense quand même que c'est la dernière saison que je ferai avec. Mais en même temps trois ans pour une paire de Waders, je crois que j'ai payé ça 100 euros à Decathlon, je considère que c'est pas mal. Maintenant j'ai remarqué que sur le modèle 3C, donc 3C comme trois couches, c'est les couches qui composent le matériau utilisé pour composer les Waders. Apparemment sur les nouvelles Waders qui sont vendues, il y a des problèmes de couture qui se déchirent. Donc peut-être ont-ils changé de fabricant, je ne sais pas. En tout cas, le fait est que les miennes, que j'ai acheté il y a deux ans, me vont parfaitement. Je n'ai pas de problème d'infiltration d'eau. Donc les nouvelles Waders, entre guillemets, c'est comme tout à l'heure, une partie tissu imperméable respirant. Donc ici trois couches, et des trois couches et des cinq couches. Vous aurez bien compris qu'en cinq couches, on peut supporter des températures fraîches, en trois couches un peu moins. Mais ce n'est pas grave, on prend du trois couches et on met un petit collant spécial pour le jogging, pour le running, et ça passerait bien en à chaud. Et ce tissu est thermocollé, alors on ne verra pas le raccord thermocollé ou thermosoudé avec une paire de chaussons en néoprène. Alors là, c'est du néoprène 3 mm, c'est les mêmes chaussons que les plongeurs ou ceux qui font de la chasse sous-marine utilisent pour plonger. C'est exactement les mêmes. Donc un peu fragile, on évite quand on se change de marcher sur les graviers, c'est fragile, même si c'est réparable facilement, on évite. Voilà, ça c'est mon petit matériel à moi, pas trop cher, entre guillemets, et pratique. Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas de bottes, donc forcément, il va falloir acheter en plus une paire de chaussures spéciale wedding, je vous montre. Hop, les petites chaussures de wedding. Waouh, là vous me direz, putain, Christo, qu'est-ce qu'elles sont moches. Ah ouais, carrément, ouais, c'est franchement laid, voilà. Mais on s'en fout. Encore une fois, vous allez pêcher avec, vous aurez de l'eau jusqu'à la taille, d'accord ? Alors, après, si vous avez les moyens, il y a des paires de chaussures à plus de 300 euros, qui sont splendides, on dirait des chaussures de marche pour la montagne, c'est merveilleux. Voilà, moi, pour l'instant, en tout cas, c'est pas possible. Donc, je l'avais payé, celle-là, je l'avais achetée sur un site qui s'appelle Filed & Fish. C'est un petit site français, enfin, petit site, une petite boutique, mais c'est pas péjoratif, petit, parce qu'ils sont vraiment super. C'est fabriqué en France, par des Français. Ils ont un site, je vous mettrai le lien, c'est super génial. Celle-là, c'était fin de série, je les ai payées, je crois, entre 40 et 50 euros. La semelle est en feutre. Pour ceux qui connaissent, c'est tip-top, quoi. Il y a une accroche terrible sur tout ce qui glisse. Enfin, c'est fini, enfin, à l'époque, avec les bottes en caoutchouc, on cherche vraiment à faire gaffe, à ne pas glisser. Avec ça, vous posez le pied et vous êtes accroché comme une mouche, ça, c'est génial. Il y a aussi des semelles, c'est un genre de caoutchouc qui existe, avec des genres de crampons. Donc ça, c'est... Alors, il y a moins d'accroches sur les parties glissantes des rochers, mais par contre, sur le reste de... Comment dire ? Le reste de la rivière, vous accrochez ça, c'est génial. Il y a aussi, en plus, des petites vis en tungstène, je crois, que vous vissez. Alors, un petit point de colle, au bout de la vis, vous vissez. Alors, ça, on en met entre, je crois, entre 4 et 10, je crois, par semelle. Et là, vous avez une accroche infaillible, quoi. Là, voilà. Voilà, ça, c'est l'exemple de chaussures de Wadding. Et comme d'habitude, il y a des... Je crois que même Decathlon avait sorti son modèle de chaussure à 40 euros, je crois, même pas. Donc, pourquoi pas ? C'est pas la peine, au début, de s'équiper, sauf si vous y allez tous les jours, 6 mois dans l'année, où là, il faut un truc vraiment costaud, quoi. Sinon, ça va très bien. Moi, ça fait 2 ans. Vous voyez, sauf le feutre, la semelle est beaucoup plus épaisse à la base, d'accord ? Je pense... Alors, pareil, on peut la remplacer, la semelle. Ça se vend. Donc, on la décolle, on recolle une neuve, et c'est reparti. Voilà. Voilà, ça, c'est la pêche en Wadding. Donc, les Waders, le petit chausson en néoprène, et les petits chaussures qui vont bien. Voilà. On va passer maintenant à l'épuisette. Alors, ce que je cherchais dans une épuisette, c'est toujours pareil. Pas le premier prix, d'accord ? Mais pas le plus cher non plus. Ce n'est qu'une épuisette. Après, faites-vous plaisir, si vous avez les moyens. Il y en a qui sont en bois, en noyé, et les trucs formidables, c'est splendide. Elles sont belles. Mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse. J'avais acheté celle-ci. Alors, je vous donne la marque. Hop. Voilà. Ron Thompson. J'avais payé, je crois, moins de 20 euros. Ce qui m'avait plu, donc, c'est une épuisette basique, hein. Ce qui m'avait plu, c'est le filet qui est recouvert de caoutchouc. Donc, quand la truite, vous la ramenez, en fait, dans le filet, vous savez, il y a un petit mucus sur la peau de la truite, et bien, ça n'accroche pas. Sinon, lorsque ce sont des filets, c'est un genre de mèche ou de tissu, le mucus reste accroché à l'épuisette. Faites expérience. Alors que là, niaite, lorsque vous relâchez la truite, il n'y a aucune trace de son mucus sur l'épuisette, grâce à ce fameux caoutchouc. Voilà. Donc, la truite repart dans de meilleures conditions encore. Sur cette épuisette, pour ceux qui ne connaissent pas toujours, il y en a qui me diront, ouais, Christo, qu'est-ce que t'as foutu à ton épuisette ? Alors, qu'est-ce que j'ai foutu ? C'est un mousqueton avec une partie mâle ou femelle d'un aimant. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on pêche en eau vive, notamment partout, on s'en fout. L'épuisette, moi, je la mets dans le dos. D'accord ? Donc, pour qu'elle soit accrochée dans mon dos, j'accroche, je vous montrerai comment après, dans mon dos, une partie mâle ou femelle d'un aimant. D'accord ? Et comme ça, dans mon dos, l'épuisette est suspendue et collée dans mon dos. Lorsque j'ai un poisson, je veux saisir mon épuisette, je passe la main dans mon dos, je saisis le manche, je tire un coup sec, et là, l'épuisette est libre. Voilà, tout simplement. Sachant qu'elle est reliée avec un fil à ma ceinture de Waders, voilà, je n'ai aucun risque de la perdre. Je peux même, là, une fois que j'ai relâché la truite, je peux même lâcher l'épuisette dans l'eau. Elle sera reliée à moi par ce fil. Je me rince les mains, je bidouille ma ligne, je raccroche mon épuisette dans le dos, et c'est reparti. Voilà. C'est génial. Voilà, c'est vraiment mon petit kiff, c'est mon épuisette presque. Et je vous montre maintenant le petit gilet qui va bien. Alors, là par contre, vous allez me dire, Christo, tu nous bassines avec tes prix, là, il faut chercher les articles les moins chers possibles. Je le sais. Je me suis fait plaisir pour une fois. Donc, je vous montre mon petit gilet. Alors, je vous montre la marque, comme ça, vous pouvez me chambrer après, si vous voulez. Voilà, la belle marque. Et le beau prix qui va avec, alors, je n'ai pas non plus payé trop cher, c'était, allez, 60 euros, 70 euros. Ça fait chier pour un gilet, mais je voulais me faire plaisir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gilet, alors, ceux qui connaissent ça, c'est plutôt ceux qui pratiquent la pêche à la mouche, voilà. Ou la pêche en winding en général. Vous remarquerez, alors ça, c'est la taille dans le dos. Donc, vous remarquerez qu'il est super court. Bah ouais, c'est normal, il est court. Parce que le gilet, si les waders arrivent ici, vous comprendrez bien que le gilet ne peut pas arriver au niveau de la taille. D'accord ? Sinon, bah, dès que vous allez, dès que vous allez rentrer dans l'eau, bah, le gilet va être immergé et tout le petit matériel que vous aurez dans les poches va être mouillé. Voilà. Donc, c'est un gilet qui est également super court. Il doit arriver à ce niveau-là. Je vous montre de suite. Dans le dos. Donc, dans le dos, des fameux gilets de pêche, il y a un petit crochet, généralement, il y a ça, d'accord ? Bah, moi, je m'en sers pour mettre la partie, la fameuse partie qui manquait à l'épuisette, partie mâle ou femelle, de l'aimant. Voilà, c'est ici. Donc, l'épuisette vient se coller ici, tout simplement. Donc, un petit gilet basique, il y a une partie étanche pour mettre le téléphone ou les papiers du véhicule ou avec les papiers d'identité et la carte de pêche. J'ai rajouté, hop, une petite pince, petite pince pratique. Donc, ce gilet, il y a un genre de ressort en plastique. Ça, c'est pratique aussi. Petite pince que vous trouvez sur Internet, pas chère du tout. Alors, pourquoi si petite ? Bah, ça m'évite de, comment dire, de prendre la truite en main, d'accord ? Je vais directement choper l'hameçon sans ardillon avec le bout de cette pince. Je retire délicatement et c'est fini. Dans la majorité des cas, avec un peu d'entraînement, on arrive à ne pas toucher la truite et enlever l'hameçon directement avec ça. C'est génial. J'avais acheté aussi une petite paire de ciseaux basiques, bien aiguisés. D'accord ? Ça, c'est important. On peut aiguiser des ciseaux. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous assure, on peut aiguiser des ciseaux. Important quand on pêche à la tresse parce que j'utilise pour, quand je refais mon montage, que je refais mon nœud sur mon agrafe pour attacher le leurre ou directement sur le leurre, je coupe mon fil avec ça, mon nylon avec ça, d'accord ? Pour ceux qui connaissent, c'est un coupe-ongle, ni plus ni moins. Sauf qu'il y a marqué JMC. Hop, voilà. Relié à ça. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Ceux qui ont le nom de ce petit matériel que j'ai acheté chez File and Fish également, pas cher du tout. Marquez-moi dans les commentaires le nom. Je ne sais plus, ce n'est pas un enrouleur de fil. Je ne sais plus. Voilà. Pratique aussi. Comme ça, vous tirez. Donc, pour couper le nylon, c'est parfait. Mais pour couper la tresse, vous allez l'effilocher. Ça va être moche comme tout. Et si vous voulez faire un joli nœud solide en plus, ce n'est pas avec ça que vous couperez la tresse correctement. Donc, une paire de ciseaux. Bien affûté. Qui coupe net. Voilà. Et avec ça, vous êtes parti pour une sortie pêche parfaite. N'oubliez pas le petit sac à dos. Pratique pour mettre la bouteille d'eau. Le petit pull qui va bien. Et le bonnet, le chapeau. Et on est prêt pour une session pêche à la truite ou au brochet, comme vous voulez. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout. A bientôt pour une session truite cette fois.